bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien je m'appelle emeline bienvenue sur ma chaîne youtube les bobines émeux aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons coudre ensemble un panier chauve-souris un panier araignée un panier à bonbons pour halloween c'est un projet vraiment simple rapide qui plairont aux enfants qui ont envie de fêter halloween moi cette année mes enfants sont impatients et le thème c'est vraiment la chauve-souris ma fille a vraiment fan des chauves-souris donc je me suis dit ce petit panier était parfait pour elle je vous donne tous les détails dans cette vidéo pour le réaliser ensemble mais avant ça j'espère que vos machines à coudes sont prêtes elles ont été nettoyées enfilées huilées et surtout vous êtes bien abonné à ma chaîne alors c'est parti on y va pour réaliser le panier araignée je vous donne tous les détails en fin de vidéo pour réaliser la partie sac vous allez avoir besoin de plusieurs rectangles je vous conseille si vous souhaitez de réaliser un gabarit de 24 cm par 46 cm dans du papier patron dans du tissu cartonné voilà de cette manière ça vous permettra de reporter facilement ce rectangle ensuite vous le plie en deux et réaliser de petits carrés de 3 cm de côté vous pouvez découper ce rectangle en tissu thermocollant h 250 de la viceline ensuite j'utilise pour la partie doublure à saintin j'aime beaucoup le côté brillant et pour la partie extérieure ce sera un coton une petite cotonade toute simple uni noir à vous après de choisir les tissus de votre choix pour réaliser les ans vous allez avoir besoin de deux rectangles de 32 cm par 7 cm vous pouvez également les termes coller ici je ne l'ai pas fait pour moi ce n'est pas nécessaire à vous de voir en fonction du choix de votre tissu puis vous avez la possibilité de télécharger gratuitement le patron pour réaliser les ailes de la chauve souris sur le club des meufs ici les ailes sont réalisés sans marge de couture c'est volontaire c'est pour vous aider à tracer directement le contour du patron sur l'envers de votre tissu les yeux ainsi que la bouche de la chauve souris sont réalisées sont dessinés avec la marge de couture pour directement le découper soit dans du flex soit dans un tissu qui ne s'est filé s'effiloche pas comme du simili cuir de la feutrine tout tissu de votre choix l'important c'est qu'il ne s'est filoche pas ici vous avez besoin d'une petite quantité de flex que vous trouverez facilement sur le net sur amazon par exemple ou même encore chaque action chaque son il n'existe pas en blanc par contre puis pour réaliser les ailes vous allez avoir besoin pour la partie satiné de deux rectangles de 20 cm par 16 puis deux rectangles en coteaux noirs de 20 cm par 16 la même chose dans un molleton assez épais pour avoir un bon maintien au niveau des ailes maintenant nous allons découper nos petits carrés de 3 cm de côté afin de former le fond de notre sac soit vous le faites aussi sur votre patron soit vous fait directement sur vos tissus choisissez la manière avec laquelle vous êtes le plus à l'aise ici je vous montre comment reporter les rectangles directement sur le terme au collant vous pourrez faire exactement la même chose sur vos tissus je marque le pli de chaque côté après avoir fait deux encoches sur les petits côtés j'enlève mon patron et là je pourrais découper de manière aisée la partie restante du rectangle ou alors vous pliez endroit contre endroit votre rectangle vous marque bien le pli central vous prenez votre patron plié lui également et vous découpez directement vos petits carrés choisissez la manière la méthode avec laquelle vous serez le plus à l'aise ici je vous donne des clés à vous de choisir ce qui vous convient le mieux pour un bon maintien de votre sac nous allons thermocoller l'envers de la cotonade noire avec de la viceline hd150 cela nous permettra d'obtenir un bon maintien évitez de thermocoller la part le tissu satin vous pouvez faire la même chose pour les ans ça reste optionnel vous prenez vos rectangles vous le plier en deux dans le sens de la longueur ensuite vous réalisez deux replis deux ourlets de 1 cm une fois sur le bas une fois sur le haut de votre tissu vous le replier sur lui même vous procédez de la même manière pour le second et vous réalisez de surpiqûres à 2 mm des bords à la machine je commence par un point d'arrêt je suis avec une longueur de points à 3 je fais en sorte que mes tissus soit bien aligné afin de réaliser une belle surpiqûres vous surpiquer les deux côtés est terminée par un point d'arrêt pour personnaliser l'aisance je vais réaliser un point de broderie sur celle ci je vais placer mon pied presseur vraiment centré entre mes deux surpiqûres à 2 mm de chaque côté j'utilise un fil blanc afin d'apporter un contraste et d'éviter que le projet soit trop noir trop sombre à vous de choisir votre point broderie fantaisie de votre choix voilà mes deux ans se sont terminés mes points broderie sont réalisés nous allons maintenant passer à l'étape de personnalisation de notre panier halloween pour cela télécharger le patron pdf dans la rubrique fichier du groupe facebook le club des meux vous imprimez échelle 100% il ne faut pas que ce soit ajusté et ensuite vous découper en suivant bien les lignes noires de votre patron surtout utiliser des ciseaux papier et non pas vos ciseaux couture soyez précis pour bien découper dans les moindres détails vos pièces afin d'obtenir de belles finitions et de conserver tous les détails du patron surtout pour les yeux ou la bouche il faut vraiment être précis dans vos découpes du patron ainsi que vos découpes dans le flex dans la feutrine dans le simili cuir cette partie sur le flex est destinée à ceux qui ne possède pas une machine de découpe je vous montre comment réaliser simplement des découpes dans du flex sans avoir une machine si vous le possédez une machine bien sûr réaliser vos découpes habituelles les formes les motifs de votre choix le flex il y a un côté brillant un côté mat nous allons dessiner directement sur la partie non brillante la partie mat nous allons tracer directement les lignes du patron niveau de la bouche en suivant bien tous les détails pour les yeux c'est la même chose nous allons dessiner par deux fois les yeux il est important de toujours dessiner en miroir si vous avez des pièces qui disposent d'un sens vous réalisez votre pièce d'un sens puis vous tournez la pièce de votre patron dans l'autre sens ici les yeux il n'y a pas de réelle importance et là vous recommencez vos découpes dans le flex directement il est également important d'être précis lors de vos découpes pour bien découper tous les détails surtout niveau des yeux le petit cercle à l'intérieur afin de réaliser un bel arrondi pour réaliser les ailes vous allez prendre vos deux rectangles de 20 cm par 16 cm que vous allez assembler endroit contre endroit tissu cotonade noir avec tissu satin vous épinglez vous allez ensuite poser votre patron une fois dans un sens puis dans l'autre sens c'est à dire en effet miroir afin de réaliser vos deux ailes dans le bon sens sur le tissu coton ce sera plus facile à reporter votre patron une fois dans un sens une fois dans l'autre donc là ici pour cette deuxième partie d'elle je vais mettre mon patron sur l'envers et je vais venir réaliser mes lignes de couture je vais tracé selon les contours du patron à l'aide d'une craie ici j'utilise une très le gré le tissu est foncé les stylos friction et face à la chaleur ne se voit pas donc la craie c'est très bien moi ça vous permettra de bien voir et de bien suivre les contours du patron lorsque vous serez à la machine à coudre à présent prenez votre ouate afin de positionner directement vous recte vous épinglez l'ensemble de la ouate directement sur l'envers de votre tissu vous pourrez ensuite réaliser votre couture en suivant les lignes de votre patron ici j'enlève l'épingle pour bien réparer l'ensemble donc vous voyez mes deux tissus noirs sont en droit contre endroit et la ouate est positionnée sur l'envers du tissu satin j'épingle je mets plusieurs épingles afin de bien tenir tous mes tissus ensemble et je vais commencer ma couture par l'un des petits côtés je vais laisser le bord ouvert afin de retourner l'ouvrage avant de commencer la couture j'adapte toujours mon aiguille en fonction de mes choix du tissu je commence par un point d'arrêt et je vais allonger la longueur deux points à trois parce qu'il y a de l'épaisseur est ici pour eux ce modèle particulièrement je vais renforcer toutes mes coutures là où il y aura des pointes là où mon patron va être voyez un angle un angle pointu je vais renfer renforcer en faisant deux points en arrière deux points en avant cela me permettra d'avoir des coutures bien solide lorsque je vais retourner l'ouvrage et faire ressortir chaque chaque angle de l'aide vous continuez votre couture en suivant bien le tracé de votre patron soyez bien précis prenez votre temps ici je vous conseille de vraiment coudre à une vitesse faible bien sûr vous adaptez toutes mes astuces en fonction de votre niveau de couture si ce tuto vous plaît je vous invite vivement à vous abonner à ma chaîne et sélectionner la petite cloche qui se trouve juste à côté afin d'être averti de la sortie de toute vidéo une fois votre couture terminée par un point d'arrêt nous allons dégarnir les marges de couture et les cranter si vous possédez des ciseaux cranteurs utilisez sinon vous pourrez toujours utiliser vos ciseaux droit et réaliser des petits crans il est important de bien cranter là où il y a des arrondis des angles voyez n'hésitez pas à cranter votre votre projet afin d'obtenir de belles finitions lorsque vous allez retourner l'aile pour retourner l'ouvrage écartez les deux tissus noirs et retourner l'ouvrage de cette manière la ouate sera bien rentré à l'intérieur des deux tissus pour bien faire ressortir la forme de l'ail il est important de bien faire ressortir tous les angles toutes les pointes de votre aile vous pouvez vous aider du petit outil retournant de précision afin de bien faire ressortir tous les coins si vous voyez qu'un coin du mal à ressortir c'est qu'il reste une petite épaisseur de tissu n'hésitez pas à retourner et découper cet excédent dégarnir la marge de couture davantage surtout on se place au plus proche de la couture sans la couper le fait que je vous ai fait renforcer toutes vos coutures vous verrez vous aurez plus de facilité à bien faire ressortir les ans sans craquer votre tissu on fait bien ressortir toutes les coutures on est vraiment les roulottés entre nos doigts vous pouvez passer le fer à repasser mais là les tissus c'est un peu délicat il ya du molleton il ya du tissu satiné moi je préfère éviter fait bien ressortir toutes vos coutures afin de réaliser une surpiqûre à 5 mm des bords comme j'ai fait pour la première elle donc à la machine n'hésitez pas à réaliser des essais en fonction de vos réglages habituels de votre machine vous commencez par l'ouverture vous la refermer de cette manière longueur de points vous pouvez facilement passer à 4 et on se positionne à 5 mm 5 petits millimètres des bords vous suivez bien tous les contours de l'aile vous procédez exactement de la même manière pour la seconde elle bien entendu je vais réaliser trois lignes de matelassage sur mes ailes à trois endroits stratégiques au niveau des ailes là où il y a comment les pointes au niveau des ailes ce qui est important c'est de réaliser au même endroit ces trois lignes sur les deux ailes afin qu'elle soit bien symétrique soit vous tracez ces lignes à la craie pour vous guider lors de votre couture ou alors vous les réaliser directement à la machine vous adaptez en fonction de votre niveau de couture et de votre aisance ici vous utilisez les mêmes les mêmes réglages de machine que vous avez utilisé pour surpiquer le contour de l'aile il est important d'allonger quand même la longueur de points il ya un petit peu d'épaisseur vérifier que vos deux ailes soient symétriques qu'elles font plus ou moins vraiment quelques millimètres près ce n'est pas gênant puis nous allons prendre la pièce de sac partie extérieure le tissu cotonade donc là pour positionner l'ensemble des pièces il va y avoir les ailes mais nous allons commencer par le flex soit vous positionnez à l'oeil ou de la manière de votre choix ou alors je vous donne quelques repères à l'aide de ma règle patchwork je me positionne sur le bas de la première partie vous voyez là où il y a les petits angles à 5 cm je marque le milieu puis je me positionne à 11 cm je trace une ligne je trace également le milieu puis deux repères à 2 cm de chaque côté du milieu ensuite pour les ailes je vais tracer un repère à 10 cm 10 cm représente le milieu de l'ouvrage pour la bouche il est important que la partie plastique la partie brillante soit positionnée face à vous en fait il ne faut pas que vous voyez vos repères que vous avez tracé sur l'envers du flex pour le flex utiliser un fer à repasser chaleur moyenne n'utilisez pas une centrale vapeur qui détecte la chaleur automatiquement le tissu automatiquement sinon vous n'arriverez pas à bien thermocoller votre flex c'est quelques secondes les réglages dépendent toujours de votre flex bien souvent c'est marqué les températures idéales une fois que c'est fait vous pourrez retirer le plastique n'hésitez pas à faire plusieurs essais au préalable bien sûr je parle déjà du flex dans le tuto sac à dos bichette n'hésitez pas à les jeter une fois que vous avez retiré votre plastique vous replacez votre papier sulfurisé et on passe le fer à repasser une dernière fois afin d'être sûr que votre flex soit bien thermocoller étape suivante nous allons positionner les ailes la face brillante et la face endroit je marque le milieu de l'aile et je positionne sur le repère central endroit contre endroit puis je fais la même chose avec la seconde je marque le milieu et je la place sur le milieu de mon panier je réalise ensuite une couture à 5 mm des bords à présent je trace deux repères sur le sac toujours extérieur à 6 cm de chaque extrémité afin de positionner l'aisance les ans sont enfin les ans sont placés vers le milieu après le repère voyez vous faites exactement la même chose sur l'autre partie vous réalisez de des coutures de maintien une fois que c'est fait vous rentrez les ailes vous vérifiez que tout est bien ok votre phase de personnalisation est terminée vous plier endroit contre endroit vous faites en sorte de bien aligner les bords et vous épinglez les deux petits côtés on fait la même chose pour la partie doublure endroit contre endroit et on épingle les deux petits côtés sur la partie doublure je trace deux repères sur l'un des petits côtés afin de me permettre de bien retourner l'ouvrage une fois que c'est fait à la machine je commence par un point d'arrêt je termine par un second point d'arrêt au premier repère puis je reprends ma couture plus loin sur mon père et comment se termine par un point d'arrêt ici je suis à une longueur de points à 2,5 réglages habituels de ma machine il n'y a pas d'épaisseur donc là je je reste au réglage standard de la machine je fais exactement la même chose pour la partie extérieure je commence et termine par un point d'arrêt maintenant je vais former le fond du sac pour cela je passe ma main j'aplatis mes marges de couture et je forme le fond du sac j'épingle et je fais la même chose de l'autre côté ainsi que pour la doublure je réalise une couture au point droit en commençant et en terminant par un point d'arrêt ici toutes les marges de couture sont comprises et elles sont de la largeur de mon pied presseur soit 0,8 un peu moins d'un centimètre je dégarnis l'excédent de marge de couture et je peux retourner la partie extérieure je fais bien ressortir le fond du sac je vérifie que tout soit ok avant de passer à l'assemblage final je replie les ailes et j'insère la partie extérieure dans la partie doublure je fais en sorte de faire coïncider les coutures d'assemblage des deux côtés j'aplatis les marges de couture j'épingle correctement des deux côtés une fois que c'est épinglé je peux passer à la machine à coudes j'ai enlevé le bras libre de la machine je commence par un point d'arrêt je suis toujours sur une longueur de points 2,5 voire 3 s'il ya un petit peu d'épaisseur en fonction du choix de vos tissus je n'hésite pas à renforcer la couture en faisant aller-retour là où il y à l'aisance couper l'excédent de marge de couture sur tout le contour et vous pourrez retourner votre ouvrage grâce à l'ouverture laisser sur l'un des petits côtés après avoir retourné votre ouvrage prenez soin de bien faire ressortir les fonds de vos sacs de vérifier que tous vos coutures soit ok une fois que c'est bon vous pourrez refermer votre ouverture en réalisant une couture à 2 mm du bord ou un point visible à la main une fois que c'est réalisé vous pourrez rentrer l'intérieur de votre sac bien faire rouloter vos coutures sur le contour du sac afin de vous aider pour réaliser la surpiqûre finale à 2 mm du bord le bras libre de la machine est toujours enlevé ici je suis sur une longueur de points à 3 voire 3,5 toujours en fonction de l'épaisseur de votre tissu les ans sont bien positionnés vers le haut et voilà vous réalisez tranquillement votre surpiqûre pour réaliser une belle surpiqûre n'oubliez pas on coup à vitesse lente surtout si vous êtes débutant et voilà votre ouvrage est terminé il ne vous reste plus qu'à passer un petit coup de gants toilettes un petit coup de chiffon humide là où il y a les traces de créer vous pourrez également enlever vos petits fils sur les ailes sur votre tissu vous allez avoir besoin d'un carré de 11 cm de côté en polaire et en tissu coton de la ouate de deux boutons soit vous en prenez deux grands deux petits et ensuite vous allez avoir besoin de ce petit accessoire que vous trouvez sous ce format là dans les magasins de bricolage type action centre à corps jiffy etc c'est dans création enfants nous allons plier en plusieurs parties trois parties trois quatre parties égales pour former les pattes de l'araignée sur le carré de coton sur l'envers nous allons tracer un cercle à l'aide d'un pot de confiture par exemple ici le diamètre fait environ 8,5 cm 9 enfin c'est vraiment aléatoire à vous de faire en fonction de ce que vous avez à la maison on laisse une ouverture sur un petit côté d'environ 3 4 cm vous pouvez ensuite assembler endroit contre endroit avec le tissu polaire on épingle et ensuite à la machine on réalise une couture en arrondi en commençant et entendre en terminant par les petits repères longueur de point à 3 il ya un petit peu d'épaisseur une fois que c'est fait j'enlève mes épingles et je vais dégarnir l'excédent de marge de couture là encore si vous avez des ciseaux cranteurs n'hésitez pas à les utiliser lorsqu'il y a des arrondis c'est nécessaire de bien cranter pour avoir une belle finition une belle courbe lorsque vous allez retourner votre ouvrage je retourne mon petit ouvrage grâce à l'ouverture laissé je fais bien ressortir tous les arrondis à la machine je réalise une couture à 5 mm des bords en commençant et en terminant juste avant et l'ouverture que nous avons laissé cette couture va vous permettre de bien rembourrer l'intérieur du cercle tout en préservant une marge de couture tout autour afin de nous faciliter la couture d'assemblage une fois que c'est fait j'hésite pas à couper mes petits fils de couture et je vais venir garnir l'intérieur de notre cercle on referme la petite ouverture que nous avons laissé au préalable et on réalise une couture pareil à 5 mm des bords étape suivante nous allons coudre les petits boutons ici je couds des boutons mais vous êtes libre de réaliser les yeux de l'araignée d'une autre manière si vous avez des petits yeux à coller directement enfin voilà à vous de choisir en fonction de ce que vous avez à la maison de votre petit matériel ici je couds avant d'assembler sur le tissu panier comme ça c'est plus facile pour vous je prends la partie extérieure du sac qui est thermocollé je vais placer l'araignée au niveau du centre en sachant que bien sûr il y a nos marges de couture etc vous pouvez vous aider de la règle patchwork si vous avez besoin d'avoir des repères mais là enfin voilà il faut placer plus ou moins en centre vous faites deux repères de chaque côté ces repères vont nous permettre d'assembler les pattes de l'araignée ici je vais prendre ma petite tige que je vais venir découper en trois parties égales puis je viendrai ajouter une quatrième pâte qui celle ci sera plus petite pour former la pâte avant c'est optionnel vous pouvez faire les quatre de la même distance est vraiment à vous de choisir une fois que c'est fait je vais venir enrouler un petit bout de scotch sur l'extrémité de l'ensemble des pâtes pour nous faciliter la couture je positionne sur mon petit repère je peux soit épinglé ou alors j'utilise un scotch de peintre pour positionner l'ensemble des pattes je réalise la même chose pour la seconde partie des pattes et je les positionne également sur le repère que nous avons tracé au préalable je réalise deux coutures de maintien au niveau des extrémités des pattes à la machine je réalise un point zigzag pour bien renforcer ses coutures puis je viens positionner l'araignée sur mes pattes je peux épingler si j'ai besoin et ensuite je passe à la machine à la machine longueur de point vous pouvez facilement passer à 4 comme vous allez coudre directement sur de la polaire nous allons faire en sorte de réaliser notre couture sur la couture déjà existante en arrondi que je vous ai fait tracer à 0,5 cm des bords afin d'avoir un guide en fait et ce qu'il faut faire attention aussi c'est que votre araignée soit bien positionné là où il ya vos yeux ils sont bien vers le bas ce soit plus ou moins centré et on réalise notre couture au fur et à mesure en faisant tourner le pied presseur si besoin ou en faisant tourner votre tissu en fonction de vos habitudes lorsque vous réalisez une couture en arrondi terminer votre couture par un point d'arrêt et voilà votre araignée est cousu à votre tissu extérieur vous pourrez couper tous vos petits fils c'est toujours bien de les couper au fur et à mesure de l'avancée de votre projet vous les couper également sur l'arrière de votre tissu vous pouvez former les pattes c'est à dire voyez former un petit arrondi sur l'extrémité sur l'extrémité de cette manière au moins ça vous évite qu'elle ne soit prise dans la couture d'assemblage par la suite ça vous pouvez le faire après ou maintenant à vous de choisir l'araignée cousu vous pouvez assembler vos anses et continuer l'assemblage comme vu précédemment j'espère que vous avez aimé coudre avec moi ces paniers chauve-souris araignée panier halloween pour vos enfants vos petits enfants vos amis vraiment c'est un projet que j'ai beaucoup aimé confectionner pour faire plaisir à mes enfants et à mes proches également si cette vidéo vous a plu vous pouvez me laisser un petit j'aime si vous avez des questions des suggestions n'hésitez pas à les laisser en commentaire sous cette vidéo je prendrai toujours le temps de vous répondre et bien sûr on partage nos réalisations sur les groupes de couture sur le club de meux sur facebook et même sur instagram nous pouvons découvrir nos petits paniers d'horreur je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo